Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes Exebus et nous voilà partis pour un petit match de Blood Bowl. On va commenter un match que j'ai fait avec mes Rasta Poutine de Cirque Kislévite, donc une équipe que c'est le deuxième match que je fais avec elle et c'est le deuxième match que je fais avec cette équipe de toute ma vie, je ne l'avais jamais joué avant. C'est pour ça que les débuts c'est un peu difficile, surtout que j'ai regardé un peu les starter qu'on pouvait faire avec elle, les compositions de base qu'on pouvait faire avec elle et concrètement je n'ai pas choisi une qui était optimisée du tout. Mister Goblins pour le Toss. On va voir comment ce match va se passer. On va se mettre de notre côté. On a 3 relances, on a le Fame à plus 2 donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En face il y a 4 relances, c'est beaucoup, et on a l'attaque. Il n'y a pas de compétences secondaires. Par contre lui il avait de l'Indus et avec son Indus il s'est acheté Boomer Morvonet. Donc Agilité 3 en plus il a de la précision sur ses bombes, sachant que même si c'est du 8 d'armure sur mes Kislévites, on a pu le voir à deux précédents matchs, ça n'a pas tendance à tenir très très fort. Donc on avait placé notre attaque comme ça pour pouvoir shooter ses gobelins. Lui il a fait une belle défense bien paquée autour de Boomer, il a bien raison et celui qui cartonne avec ses bombes, s'il a un peu de réussite là-dessus il peut me rincer mon équipe. L'avantage c'est que Boomer est une arme secrète, donc normalement on ne l'aura pas pour la deuxième mi-temps. Et c'est parti ! On commence gentiment, et oui forcément j'ai un journalier car j'ai eu pas mal de dommages, vous avez pu le voir sur mon premier match. Donc c'est parti, on commence à shooter ses gobelins. Là je vous dis il faut que je fasse PTC7 d'armure, c'est le principal. Donc on frappe, on frappe, on envoie son scaven au sol. On se met une personne, un beatzer en position d'aller marquer. Ah oui je me souviens. On commence à installer la cage pour qu'on puisse ramasser sereinement la balle et qu'on puisse s'installer tranquillement par ici. Je shoot un deuxième gobelin, j'arrive à sortir un pot, ça fait plaisir. Malheureusement ça proque pas. Bloc à 3d, l'esquive. C'est ce qui est toujours chiant avec les gobelins, c'est que ça se faufile facilement. Je continue à placer ma défense. J'ai une défense aérée. Non j'ai envie de sélectionner un, je peux pas le... J'ai une défense aérée ici. Et en fait il fallait que je ramasse avec mon 4 d'agilité. Et là l'erreur c'est que je l'ai déplacé là où je voulais le mettre. Et là j'ai fait... J'ai fait mince, mais j'ai pas ramassé la balle en fait. Et vous allez voir qu'est ce que ça va entraîner derrière. Et là je suis bon bah je vais essayer de ramasser avec lui. Je loupe le premier ramassage, je fais un 2. Et je loupe le deuxième ramassage. Et là pour moi ça a été la suite d'un enchaînement de mauvaises choses mais abusées. Donc là j'ai une belle défense en place et j'ai un potentiel porteur de balle qui est bien placé. Donc là il lance cette petite bombe, il commence, il passe les armures, il met des sonnettes. J'ai plus personne qui défend la balle. Donc là concrètement c'est clairement ma faute, il n'y a pas de... Il n'y a pas de soucis là-dessus. Il loupe son premier GFI, je me dis tiens, ça pourrait être pas mal qu'il loupe une deuxième fois. Ça permettrait de rééquilibrer, malheureusement non. Et là en plus il arrive à foutre la balle sur un bloqueur avec 7 de mouvement. Donc 7 de mouvement j'ai ça sur mes blitzers et sur mon receveur, il a que 2 de force, donc 3 de force. Et là il va chercher le bloc avec son troll. Heureusement l'armure ne passe pas parce que là le double au sol est en sa faveur grâce à sa châtaigne et au fait qu'il ait plus d'armure que moi. Donc là c'est reparti, on change d'optique, on doit défendre une invasion scaven dans son terrain. Là où j'ai un peu de chance c'est qu'il n'avait pas bougé tout ça avant de tenter ses blitz donc cela ne sert pas à grand chose. Je décide d'aller mettre une zone de tacle sur Boomer pour venir le gêner au maximum et j'y mets mon solitaire parce qu'il sera obligé de le dégager s'il veut tirer. Je tente le blitz, je le repousse. Je me dis bon je ne peux pas faire grand chose d'autre donc je viens marquer son porteur de balle du mieux que je peux. Je rapatrie mon cadre d'agilité parce que j'en aurai besoin sur les actions suivantes parce que là il a juste un support à venir apporter sur ce 3K, à blitzer avec son bloqueur et après venir courir sur le côté. Donc je rapatrie tout le monde et là je prends le double KO en disant je vais peut-être réussir à le blesser. J'arrive à le blesser, c'est parfait. Donc il a un remplaçant qui va remplacer Boomer donc il sera à moins 1 au prochain engagement. Je me dis il faut que je capitalise là-dessus, il a des faibles armures, il faut à tout prix que je m'en sorte. Donc il vient sortir le journalier, c'est ce que je disais, c'est le bloc qu'il était obligé de faire. Il se libère Boomer, il redéplace ceux qui servent à rien en haut. Donc là il s'en mêle pas trop les pinceaux là-dessus, même il aurait dû les déplacer avant. Surtout que je le gênais pas trop pour pouvoir faire ça. Il marque mes blitzers, il continue d'avancer, il bloque tout ça. Petite passe avec Boomer, ça explose, heureusement ça loupe. Il fait son blitz, il arrive à me coucher mon trois quarts. Heureusement pour moi, les armures qui se lévitent sont résistantes. Les armures humaines, bon elles passent, je vais pas trop me plaindre. Il est pas blessé. Et il vient sortir. Et il se rapatrie un petit peu. Et là j'avoue que cette esquive là, elle m'a vraiment cassé les burnes parce que ça m'empêchait de venir le... J'avais ces deux joueurs qui pouvaient venir faire un saut, une petite esquive et venir chercher son porteur de balle. Ou alors juste une esquive ici avec le support. Et j'avais des choses assez simples à faire. Le fait qu'il vienne se mettre là, ça m'empêchait avec lui de juste venir faire une course par en dessous. Là je suis obligé de tenter deux sauts à la suite. Au lieu de juste une course vers le bas et éventuellement une esquive s'il fallait. Donc là il me repousse. Je relève en haut. Je viens apporter le support ici pour avoir un bloc à 2D avec mon beatzer. Je marque son gobelin de tout. Quoi je marque son gobelin et je saute sachant que c'est mon cas d'agilité. Et je peux venir marquer son porteur de balle. C'est ce que je me dis. Au moins j'ai son porteur de balle qui est marqué. Je tente l'esquive. Le beat a été annoncé. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu des problèmes sur ces jets de dés simples. Pas des blocs, mais le ramassage de balles, les esquives, ce genre de choses. J'ai eu quelques soucis avec ça. Donc là une autre lance qui passe. Malheureusement pour moi, ça lui offre une phase de bâche complète. J'ai pas eu le temps de tenter d'autres esquives pour écarter mes joueurs ou même de bâcher les siens. Une autre petite bombinette. De la sonnette. Il blitz. Il touche. Piotre comme une fiotte finie au sol. Et là il décide de staller un petit tour de plus. Il vient installer sa petite défense autour de son porteur de balle, histoire qu'il soit juste indélogeable. Et il va marquer mes joueurs au sol. Il fait très bien. Là il a... Ça a été mon erreur. C'est pas un problème de statistique ou de chance ou ce genre de choses. Quoique j'ai pas eu de balles sur le ramassage. Certes, mais si j'avais ramassé avec la bonne personne au lieu de me barrer en courant, ça serait passé tranquille. Il esquiva un maximum la confrontation. Comme ça au moins il limite les blocs en retour éventuels. Là je prie pour un passage d'armure. Mais il relance. Je reshoot. Avec tac le plongeant, j'arrive à le faire tomber. Une petite sonnette. Bon, soit. Là je me dis que ça va être compliqué. Donc je relève mon bond. Je commence à rapatrier quelques personnes en bas. Parce que si jamais il continue de stall avec mes seaux, je peux aller le chercher quand même. Il faut certes que j'ai un petit peu de chance, mais c'est faisable. Et il faut que je laisse une personne en position d'aller marquer au cas où. Au moins que je marque Boomer. C'est le minimum. Bon, je rapatrie tout ça. J'ai quand même beaucoup de mobilité, donc j'essaie de jouer là-dessus. Je viens marquer Boomer. Je relève les joueurs qui ont autour de ces sets d'armure pour dire au cas où je pourrais peut-être essayer. Je tente le saut avec mon cadre d'agilité en bas, qui est marqué par mon lanceur Skaven. Comme ça, je viens couper les supports. Je rapatrie un autre blitzer dans le coin. Et là, je cours. Je tente le saut. Je réussis. Alors, ça aurait été marrant que je le tourne en match complet celui-là. En fait, je souhaitais blitzer à un dé. C'est pour ça que j'ai relevé mon 2 de force, mon receveur que je l'ai foutu ici. Mais le problème, c'est que quand j'ai cliqué dessus, et ça me le fera aussi une autre fois plus tard dans le match. Parfois, je cliquais dessus et ça l'ai relevé automatiquement. Et je n'avais pas le temps de cliquer sur blitz. Et là, je me retrouve avec la personne debout, qui ne peut pas blitzer. Et là, je vous avoue que j'ai vraiment eu les glandes. Donc, pour compenser ça, je me dis, je vais aller shooter. Ah non, ce n'était pas Boomer. Je vais aller shooter un de ces gobelins. J'aurais mieux fait d'aller shooter son Skaven. Mais bon, après, il a Minus et je me suis dit, si je vais faire tiquer son Minus. Juste une petite sonnette. Et je viens remarquer son Skaven. Je rapatrie un petit peu plus de monde. J'ai quand même du monde dans la zone. Il peut se dépêtrer assez facilement de cette situation. Mais au moins, j'ai du monde dans la zone. Et je peux venir grâce à quelques blessures sur Piotr. On n'a plus de cap d'agilité, ça ne fait pas plaisir. On a quand même quelques personnes dans la zone qui peuvent venir contester la balle. Il fait son bloc à 2D avec son porteur de balle. Il ne poursuit pas. Et il n'avance pas. Il stow. Encore un bloc à 2D. Il joue sécure là. Il assure ses blocs à 2D. Il refuse la confrontation là où il n'a pas l'avantage en force. Et il passe un autre KO. Donc là, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Entre mon disque, je n'ai pas réussi à faire passer. La petite blessure. Le KO en suivant. Il se déploie de façon à pouvoir activer son troll tranquillement. Et là, il vient mettre une bonne mandale avec Châtaigne. Bien sûr, il sort un pot. Heureusement, ça ne passe pas. Et il se redéploie. Là, ça devient de plus en plus compliqué. J'arrive à faire l'esquive. Je loupe la balle. Et je me fais péter la gueule. Et je passe mon armure. Quoi de plus efficace qu'un manchot dans sa propre équipe. Je pense à déplacer mes joueurs. Je viens chercher le support ici. Je me dis qu'avec Mikhail qui est au sol, je peux venir sauter dans la ligne de Tajarn et chercher le bloc à 2D sur le porteur de balle. Je repousse Boomer. Je mets une personne en position d'aller marquer. Au cas où. On ne sait jamais. Parce que j'ai comme là une possibilité de blitz à 2D. Il me reste une relance pour le saut. Je redéploie tout le monde. Je viens marquer ces joueurs. Le bon. Et c'est là où je me loupe. Je n'ai pas déclenché le blitz. Et je me re-loupe. Ouais, c'est là où je n'avais pas déclenché le blitz. J'avais bien les mots. C'est pour ça que maintenant j'essaie de prendre un peu plus de temps quand je dois jouer. Là, il peut me mettre une personne en plus dehors. Ça touche. Et il me blesse. C'est pour ça que là je me dis, fort heureusement, donc là c'est un blitzer. Je ne peux pas me permettre de perdre tous mes blitzers. J'utilise mon apothicard dessus. Je me suis dit concrètement, heureusement que je ne le commente pas parce que, bon, certes, ça se voit. Je n'ai pas l'habitude de les jouer. Je ne me place pas super bien. Je n'ai pas la bonne composition de base. Mais c'est vrai que je n'ai vraiment pas de chance avec cette équipe. Pourquoi pas de chance ? J'ai fait une erreur énorme au début qui m'a mis au fond. Mais après, le suite de la loi de Murphy est terrible. Terrible, terrible, terrible. Donc là, il blitz avec son châtaigne et en plus ça passe. Et il peut se permettre de prendre des doubles KO. La châtaigne tique et j'ai un KO. Donc là, il peut se permettre d'attendre jusqu'à son tour 8 à peu près sereinement. Il faut que je tente un saut ici pour venir le blitzer à un dé. C'est la meilleure chose que je puisse tenter. En attendant, je me dis, on a Boomer qui est là. On va essayer de le shooter tant qu'à faire. Mais il résiste bien le salaud. On le repousse. Et là, en plus, il a juste à tenter à se faire une passe sur lui-même ou sur le solitaire. Et même s'il échoue, il viendrait toucher encore plus de monde que s'il réussissait. Donc là, je tente le bon. J'ai bien activé le blitz, j'y ai fait attention. Le bon est passé. Je lance le dé. Et malheureusement, je ne fais que le repousser. Donc je vais quand même au charbon. Je me relève l'autre bond. Je me mets en diagonale. Et là, il peut faire comme d'habitude. Juste le blitz pour s'avancer d'une case et c'est fini. Et il préfère aller chercher la sortie de terrain. Il avait bien raison. Ce que j'aurais fait aussi à sa place. Hop là ! Et le petit bruit de blessure qui est venu à ce moment-là. Mais juste tuer toutes mes ambitions. Toutes mes aller avec de la chance, avec un petit saut. Je peux peut-être tenter un blitz à un dé ou quelque chose. Et il continue. Il me repousse juste au contact du gobelin. Et il n'avance pas. Tour 6, il n'a pas besoin d'aller marquer pour l'instant. Le gros débile qui tique. Ça ne change pas trop la donne. Et il va venir déplacer ses joueurs. Pour me mettre dans une position justement impossible à m'extraire facilement. Là, je n'ai plus bloqué un dé. Il laisse Boomer tout seul. De toute façon, il a bien compris que j'allais lui latterer la tronche là-haut. Et il ne reste plus qu'une seule personne à gérer pour lui. Donc là, il me reste 6 personnes sur le terrain. Nous sommes en première mi-temps. C'est moi qui attaquais. Il loupe sa bombe. Il se sonne. Il me passe une armure. Un petit chaos en plus. Donc au final, ça a été rentable pour lui. On va passer ça. Et il m'en met quand même trop au sol. C'est là où je me dis que même si j'ai fait une erreur au début. A moins que j'aie vraiment offensé une Eiffel. C'était mort. Donc là, je tente le saut de la muerte. Comme il l'appelle chez eux à qui se lève. Et c'était la muerte. Là, je suis quand même étonné qu'il n'ait pas tenté de me piétiner. Moi, j'aurais piétiné là, je pense. Ah si, peut-être qu'il tente de me piéter. J'en souviens plus, il tente ou pas. Il tente. Il a bien raison. Et là, avec le nombre de supports qu'il a, surtout qu'avec la grosse supériorité numérique grâce aux blessures, il peut se permettre de me sortir des joueurs. En un KO de plus. Donc il me reste deux personnes debout sur le terrain. Et là, il va marquer. Ça me laisse quand même deux phases de réveil pour mes joueurs. On va pas s'en plaindre. J'en ai quand même trois qui se relèvent. Grosse stat là, très grosse stat. Ça me permet de réaborder la fin de la première mi-temps de façon à peu près sereine. Et de me dire avec de la chance. J'ai deux blessés concrètement. J'ai surtout beaucoup de KO. Lui, il a son remplaçant qui a absorbé Boomer. Donc il est à moins un. Moi, je suis K-2. J'ai l'avantage en force. Parce que son troll ne récupère que deux gobes. Ah non, il a toujours l'avantage parce qu'il a un de plus. Mais c'est très faible. Donc là, je me dis si jamais j'arrive à shooter ses foutus gobelins. Et là, sur le placement, j'ai mis mon 3 quarts qui a 5 points d'XP. J'espérais faire une passe avec lui pour réussir à passer un niveau. Me dire au moins j'aurai un passage de niveau comme ça. Fort heureusement, il y a un petit KO chez lui. Ça fait toujours plaisir. Et là, je commence à claquer. Et je prie pour que les armures passent parce que j'en ai besoin. Donc c'est un KO. J'ai toujours une chance pour que les KO ne reviennent pas. Donc c'est toujours mieux qu'une sonnette. C'est surtout toujours mieux que rien. Je repousse. Le but, c'est de maximiser les blocs. Je ne crois pas être mon solitaire. Je repousse. Je repousse. Je repousse. Et enfin, le bloc à droit D où je repousse. Pas été très chanceux. Je vous dis que c'est peut-être un bon signe pour la passe. Je me mets en position pour faire une passe la plus courte possible. Et je vais tenter mon ramassage. Ça passe. Et je tente la passe. Et malheureusement, c'est une belle adresse de ma part. Donc pas de passage de niveau. Et il passe son tour directement. 1-0 sur mon drive. Ça pue. Ces deux KO reviennent. Nous, on a toujours nos deux blessures. Donc on n'a pas davantage d'un point de vue effectif. Et surtout, notre KO reste. Après, sur les stats qu'on a fait sur le premier éveil, ça semble un petit peu logique. On se place en défense. On essaie de protéger nos peu de points d'XP. On met nos blitzers au centre. Et on vient... On vient se placer. Hop là. Il faut que je vous dépasser. Belle ligne d'avant. C'est deux scaven pour récupérer la balle. C'est parti. Et il peut venir avancer. Il faut aller chercher un bloc supplémentaire s'il le souhaite. Chose qui n'est pas globe pour moi, concrètement. Ici, là, il visse un filtre au maximum. Il replace ses joueurs. Et c'est l'armée des enjeux. Pas de bol, Paul. Donc là, je m'attends à passer un mauvais quart d'heure, parce que mine de rien, j'ai quand même beaucoup de personnes qui sont marquées. Première relance. Ça, c'est cool. Il n'a pas cherché à bloquer directement avec ses blocs. Il aurait dû. Mais bon, c'est pas grave. Le troll touche. J'avoue que la châtaigne, c'est un truc qui me terrorise maintenant. Il continue sa petite moisson. Il me repousse juste. Au moins, ça tient. Il va chercher le blitz sur ce joueur-là, histoire de finir les blocs qu'il a commencés. Il me le met au sol. Il poursuit. Tout le monde est bien marqué. Il se redéploie. Et il vient se remettre dans une petite cage très rassurante. Alors là, la cage n'était vraiment pas utile. La façon dont je suis sur le sol, aller chercher un bloc par derrière, ça aurait été vraiment compliqué pour moi. Mais bon. Je viens chercher le blitz à un dé sur son porteur de barri. Malheureusement, le GFI ne passe pas. Là, ça passe. Et j'arrive même à mettre les deux au sol. Et on sort un KO sur son set d'armure. Bon, le ballon tombe au chaud, mais ça, c'est pas trop trop gênant. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. J'ai laissé mes joueurs au sol. Comme ça, ça élimine ses bâches. Et si jamais ils tentent quoi que ce soit, je peux quand même toujours faire un saut avec mes bombes pour essayer de me dégager. Et on l'armure passe. Donc ça, c'est pas de l'op. C'est l'avantage d'avoir une grosse mobilité et des sauts quand même. On peut se permettre de laisser des joueurs au sol. On les relève. On saute pour se dégager d'une situation et on vient marquer les joueurs. Donc là, il s'installe au chaud. Il refait une petite cage. Donc ça va être toujours les mêmes standards pour moi. Je coupe les supports. Je viens sauter dans la cage et je tente le blitz indé. C'est les meilleures choses que je puisse tenter, de toute façon. 3, 4, 5, tac, tac. Là, avec son troll, j'aurais poursuivi pour marquer, pour garder le blitzer sous contrôle. Très important. Mais il ne le fait pas. Donc ce que je fais, je viens marquer un coin de sa cage. Donc le gobelin, c'est le plus facile à impacter. Je me redéploie en défense. Comme ça, moi, j'ai une personne qui peut sauter derrière et venir le chercher, sachant qu'il ne peut pas les marquer normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 2 GFI. En général, les gens ne le tentent pas quand ils ont l'avantage comme ça. Et là, au lieu d'aller chercher le beat sur le porteur de balle, je me dis, je chope ces 7 d'armure. Si j'arrive à lui blesser toute son équipe, je pourrais peut-être marquer 2 touchdowns rapidement et aller arracher un match. J'ai une main sur le porteur de balle. Je redéploie toutes mes petites personnes. Et je viens de mettre 2 personnes sur son porteur de balle grâce à un saut. Ce saut n'était peut-être pas nécessaire à faire. Mais bon, je l'ai quand même tenté. Il vient apporter les supports pour faire des blocs à 2 dés et virer les joueurs qui sont sur son porteur de balle. Malheureusement pour moi, ça blesse. Ça, ça compte qu'on ne pouvait pas voir. Ça blesse. On est à 3 blessés. Ça retouche. Il vient marquer mon dernier 3 quarts. Et il commence à s'envoler. Il fait son premier GFI. Et là, il fait le deuxième. Je pense qu'il a bien fait de faire ça. Parce que s'il essayait de stall, j'avais toujours une possibilité de faire un truc merdique dans son dos et venu lui faire tomber le ballon. Que là, en m'enfonçant le 2-0, pour moi, en infériorité numérique, venir marquer 2 touchdowns juste pour égaliser, il est quasiment sûr de me retirer toutes les options de victoire. Et mon KO qui reste KO. Donc là, on est à moins 4. Lui, il est à moins 2. Il y a de la contrainte. Concrètement, il y a de la contrainte. Je garde la même conformation en attaque. Celui qui peut passer un niveau à l'arrière. Notre cher Oleg Sadovski. Grand-père de 9 petits qui se lévite. Et de 1 qui se lève lentement. Ouais, excusez-moi pour cette blague. Mais c'est le dépit du match. Ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Hop, c'est parti. Un nouveau rocher. Et c'est une blessure. Ça ne nous fait pas de points d'XP, certes. Mais ça fait toujours un joueur de main sur la balle. Sur le terrain, plutôt. Et c'est là où les plus 2 de fame font vraiment plaisir. Allez, c'est parti. On shoot. C'est 7 d'armure. Bloc à 3D. On arrive à trouver des pots. A chaque fois qu'il y a un petit ralenti, on a une petite touche d'espoir en plus. Le dos abîmé. Bim. Et là, je vais aller. Encore un autre 7 d'armure. C'est parti. On va le blitzer. Je le repousse. Je le recule pour qu'il ait un minimum de blocs faisables. Et je vais me redéployer en défense. Le but, ça va être de partir sur la gauche. J'ai commencé à orienter mon jeu dans ce sens-là. Et là, d'un point de vue défectif. 4, 5, 6, 7. Alors moi, je tente une passe. La passe de Oleg passe. Pour la plus grande fierté de toute sa famille. Et on commence à courir. Donc 7. Nous, on est 7 aussi. Là, ça se joue. Le match est jouable. Malheureusement, il a son troll qui est ingérable. Un 5 de force, pour moi, ça demande beaucoup trop de ressources pour compter quoi que ce soit. Et en plus, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a des bloqueurs. Je n'en ai pas. Le seul compétent que j'ai, c'est pour faire des pirouettes. Et on peut le voir. J'ai quand même quelques pirouettes qui ont fini le cul dans les ronces. C'est jamais cool. Donc là, il bloque bien deux personnes avec son troll. Il vient marquer tout le monde. Il a l'avantage grâce à ça. Et il vient se replacer en défense. Il fait même la petite esquive. J'ai deux personnes sur mon porteur de balle. C'est pas cool, Raoul. On fait le bloc à deux dés. On se libère une personne. J'essaie de garder le troll sous contrôle. Je viens apporter un support. J'ai un bloc à un dés dans le coin. Je rapatrie Oleg, qui a passé son niveau, pour avoir un bloc à deux dés sur son lanceur. Et je décide d'utiliser mon bleed ici pour pouvoir me redéployer. Et couper le support du bloqueur. Donc là, je frappe. Je le repousse juste, certes. Mais c'est toujours ça de pris. Je décide de le poursuivre. On continue de le frapper. Et là, on a un petit bloc à un dés. Je le tente. J'arrive à toucher en plus. Encore une note d'espoir, malheureusement, cette fois-ci. Ça sera pas une blessure. Parce que c'est ce que je me dis. Je me dis, même si je perds le match et que je fais quand même quelques blessures, je vais avoir un ou deux passages de niveau. Ça vaut le coup que je conserve l'équipe, même si je commence avec 2D fest cette champion ladder avec. Donc bon. On a quand même réussi à faire trois blessures. Il y en a une qui a été due à un rocher. Donc bloc à deux dés. Il relance et il me repousse juste. Il m'envoie dans les pieds du troll. Mais là, l'avantage que j'ai, c'est que le troll, il n'a personne au contact. Donc il arrive à me bloquer. Le gros débile qui tique. En plus, il fait un 1. Même avec une personne au contact, il aurait échoué. Donc là, je vois mon opportunité de pouvoir aller marquer mon touch d'armes. J'ai deux relances. Et je peux venir sauter partout sur le troll et commencer à courir en diagonale. Il faut juste que j'arrive à bloquer ce blitzer là. Je viens marquer ses joueurs. Je vais empêcher son bloqueur de sortir facilement. Je tente le saut. Malheureusement, c'est un échec. J'ai allé, vas-y. Me refais pas ça. Je relance et ça passe. Et là, je commence à m'élancer. Là, je commence à prendre du champ. C'est parfait. Je fais le bloc. Je repousse son blitzer. J'essaie de mettre un maximum de distance. Là, il peut venir me marquer avec deux GFI et une esquive. Là, il peut venir blitzer. C'est pour ça que je vais relever mon autre... Non, que je viens blitzer. Qu'est-ce que je fais ? Oh putain. Là, j'étais vraiment désespéré. L'esquive. Je me redéploie. Je tente le bloc indé juste pour le repousser ce qu'il faut. Heureusement que c'est passé. J'avais plus de relance. Sinon, j'allais me prendre le blitzer dans les pattes. Et je décide de rester là où je suis. Je suis très bien. Donc là, le seul moyen de venir rejoindre mon joueur, c'est de tenter des esquives. Les blocs touchent. Soit avec les bonnes compétences, soit avec les bons résultats. Il active son troll. Mais juste, il l'active en fait. Ça, c'est smart. Il ne tente pas de bloc avec. Il vient me mettre au sol. Et là, il commence à se lancer à ma poursuite. Il fait les deux GFI qui passent. Il continue de courir. Parce que je me disais au pire, je vais tenter un blitz dessus pour le virer. Maintenant, je ne peux plus. Donc, on vient marquer ses scavennes. Je me dis, je me tente un bloc à 2 dés sur un set d'armure. Avec de la chance si ça passe. Ça passe pas. C'est pas grave. Je tente l'esquive. Pourquoi je tente le saut ? De toute façon, c'est le même jet de dés. Et je vais marquer entre les poteaux. Mine de rien, je sauve un mobile honneur. Je finis pas fanny. J'arrive à marquer un touchdown malgré mon infériorité numérique sur les premiers tours. La petite danse de la victoire très sympathique. Allez. 5 pour 3. Mon KO finit enfin par revenir. Là, il dit, c'est le bon moment. Il y a moins de joueurs en face. Je vais me prendre moins de mandal. Je peux me permettre de revenir. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ce qui nous permet d'aller, de venir jouer quand même à 8. A 8 contre 7. Première fois qu'on a une supériorité numérique. Et là, je me dis peut-être qu'avec de la chance. En plus, j'ai le droit à un blitz. En gros là, il reste 2 tours pour chacun d'entre nous. J'ai le droit à un blitz. C'est possible que j'égalise. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de garder cette équipe. Parce que, mine de rien, on a des compétences qui peuvent permettre de retourner des situations qui sont vraiment, mais vraiment merdiques. Je m'infiltre. Je décide de m'infiltrer des deux côtés. Comme ça, peu importe qu'il décide de partir à droite ou à gauche, il a un blitzer à 7 de mobilité qui sera pas loin. Je viens couper ses supports pour limiter ses blocs. Je touche. Et bim ! Le passage d'armure. Ça nous fait un petit chaos. Là, je m'en fous de blesser plus ou pas. Je vise le... Comment ça s'appelle ? Le draw. L'égalité. Je vise l'égalité. Donc, concrètement, il faut que ça envoie. Son troll arrive à sortir un de mes joueurs. Il va même poursuivre. Mais il apportera pas de support supplémentaire. Donc, il aura pas mieux que des blocs à 1D. Il s'en rend compte. Il commence à redéployer ses joueurs. Il tente le bloc. Il me repousse juste. Mais ça lui fait toujours pas de support supplémentaire. Il me repousse juste. Il va se libérer son blitzer. Et là, ce qu'il va faire, c'est très smart. Il met son porteur de balle pas sur un de ses dextérités. Ici, il le prend avec le dextérité, mais il vient mettre la balle sur son blitzer. En plus, ça passe. Et là, je fais punaise. Et il loupe son esquive. Relance. Mon cœur bat là. Il doit être à peu près à 200 pulsations minutes. Et ça passe, malheureusement. Donc là, il est très loin. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'arrive à trouver un blitz, que je fasse tomber la balle, que je la récupère, que je fasse une passe, puis une transmission, et que je me mette en position d'aller marquer. Donc là, je déplace mon joueur qui est censé aller marquer. Et tous les autres serviront au blitz passe transmission. Bloc risqué un peu avec le solitaire, mais je suis obligé pour libérer un qui n'est justement pas solitaire et assurer le bloc sur son blitzer. Et je le repousse juste. Je relance. Parce que je suis vénère. Et malheureusement, c'est un échec pour moi. Donc là, j'ai décidé de rapatrier un peu plus de personnes, chercher un bloc supplémentaire. Je me dis, si jamais j'arrive à faire une blessure, ça me fera toujours de l'XP. C'est sur mon cas d'expérience. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Je tente le bloc à 1D. Il passe. Là, le but, c'est vraiment d'essayer de grappiller ce que je peux ou je veux. Malheureusement, les blessures ne veulent pas sortir. Il se relève. Il a toujours une relance. Je me dis, 67% x2. Ça fait beaucoup trop de chances de réussite. Donc là, il vient chercher son petit blitzer à 2D. C'est bien fait de sa part. Malheureusement, ça ne passe pas pour lui. Et là, c'est parti. L'esquive qui loupe. Je dis, non, il ne peut pas louper deux fois de 1D. C'est pas possible. J'y crois pas. Pourrais-je y croire ? Eh ben non, je ne peux pas y croire. Bim. Et il vient marquer. Et là, c'est la grosse claque dans ma bouche. J'ai eu l'espoir de légalisation. Et clac ! Posture du scaven. Je l'ai dans les fesses. Et profond en plus. Bon, ça, ça revient. On s'en fout. Ça va être une petite phase de bâche pour le plaisir. Donc, géolac qui passe de niveau. 1-3 ici. 4. Ouais, je n'avais pas suffisamment de points d'expérience. J'ai mis mon 4 points d'expérience sur le devant de la... Sur la loss. Pour shooter. Et comme d'habitude, je fais le placement. J'en mets un qui est le plus à droite possible. Si jamais j'ai un tour gratuit. J'essaye de l'avancer pour pouvoir chercher s'il y a une invasion du terrain et qu'on a un tour supplémentaire. Je suis placé. Et je vais les laisser engager. Hop, météo clémente. Rien de... Rien de folichon. Et on commence à claquer les bouches. On repousse. En plus, il n'a plus de gobelins. Donc, c'est une très bonne chose. On va essayer de tous les sortir. Et ça veut dire que les joueurs bousculés tombent au sol. Parce qu'il n'y a pas d'esquive. Et là, j'ai décidé de prendre le double KO. Je me dis peut-être que... Et non, c'est mon armure qui passe. Je pense que ce bloc a été à l'image de mon match. Donc, voilà. Grosse erreur de ma part en tout début de match qui m'a valu, je pense, le match tout entier. Parce qu'une fois qu'ils sont infiltrés avec la bombe de boomer, il m'a... Je n'ai plus eu aucune chance de venir gérer ça facilement. En plus, j'ai continué de m'enfoncer dans la défaite lorsque j'ai oublié de déclencher... Une fois, j'ai oublié de déclencher le blitz. Et une autre fois, je n'ai pas pu le déclencher parce que le joueur s'est relevé immédiatement. Donc, j'ai peut-être dû appuyer trop longtemps sur le clic. Et ça a été considéré comme un double clic. Fort heureusement, j'ai un passage de niveau sur un de mes trois quarts. Sachant qu'on sait que j'ai un autre trois quarts qui est un passage de niveau. Mais au point de vue de bloc, il a eu quand même quelques avantages sur ses jets de dés. Ouais, quelques avantages, même pas mal d'avantages parce que là, il est à 31 et là, il est à 44. Et sur ses dés de blocage, par contre, c'est très équilibré. Nous, sur les dés de blocage, on a eu de la chance a priori. Et sur les autres, on voit que c'est équilibré. Mais il ne faut pas oublier les passages d'armure, les blessures, ça rentre dans ce compte-là. Et je pense que, en fait, les échecs que j'ai pu avoir en première mi-temps sur les esquivés saufs ont été rattrapés sur les passages d'armure et sur les blessures qu'on a infligées au gobelin. Donc, une défaite supplémentaire pour nos Rasta Poutine. Après le 2-0, on se prend un petit 3-1, ça fait très très mal. Mais, les deux passages de niveau, j'ai enfin deux blocs. Et ça me donne envie d'essayer parce que j'ai quand même deux blocs et je vais peut-être réussir à faire quelque chose avec ça. J'essaie de garder un petit peu d'argent pour m'acheter... Si je peux me permettre d'acheter le big guy parce que, mine de rien, l'ours apprivoisé, c'est quand même une grosse value dans l'équipe. Il y a une châtaigne, il a une queue préhensile. Donc, même de façon passive, il permet d'énormément gêner les adversaires. Et, en général, ça joue aussi avec deux receveurs. Donc, on verra si j'arrive à économiser suffisamment pour aller directement sortir un ours ou alors un petit receveur et une relance. Je ne sais pas trop. On verra ça. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça change un peu des bretons. Moi, ça me fait beaucoup de défaites. Mais bon, ce n'est pas grave. Il faut garder le moral. C'est important. Et voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire ou à lâcher un pouce. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye, bye. Bon, bye. – Sous-titrage FR 2021